... Thibaut, c'est mon frère jumeau. Il se faisait très souvent embêter parce que c'était quelqu'un de solitaire et du coup, c'était un peu la proie facile. En fait, un moment, ma mère, elle va pour ouvrir la chambre de mon frère, allumer la lumière et en fait, là, elle se met à hurler. Qu'est-ce qu'il avait fait, ton frère ? Il s'est pendu au Vélux de sa chambre. On avait beaucoup d'amis. Elle était très entourée. Après la fête du 31 où elle était avec des amis, le petit ami de Juliette l'a laissée et... Elle a regardé les horreurs de train et elle est allée dans la gare où habite ce jeune homme. Elle s'est cachée derrière un poteau et elle s'est mise devant le train à ce moment-là. On m'a expliqué qu'il était dans un état de dépression et qu'on n'a rien vu. C'est vous qui l'avez trouvé ? C'est Kévin. Vous vous en souvenez ? Oui. Vous étiez toute petite ? J'avais 8 ans. Mon objectif, c'était de sauver mes enfants. C'est mon booster, mon envie de vivre. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question que j'abandonne. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. À France 2, cet après-midi, nous allons découvrir des témoignages très sensibles et pleins de courage. Comment réagir face à l'impensable quand un proche met fin volontairement à ses jours ? Entre colère, incompréhension et culpabilité, les sentiments s'entrechoquent et de nombreuses questions résonnent sans fin, restant bien souvent sans réponse. Peut-on finir par accepter que son enfant, son mari, son père ou même que son frère jumeau ait choisi de se donner la mort ? Nos invités vont nous aider à répondre ensemble à cette question. Merci à eux et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Alix ! Bonjour ! Bonjour Fabienne ! Bonjour ! Bonjour Béatrice ! Bonjour ! Vous êtes venue avec votre fille Sophie ! Bonjour à tous et merci infiniment pour votre courage. C'est vraiment le mot qui me vient. C'est un sujet tabou dont on va parler aujourd'hui. On en parle peu, ça commence aujourd'hui, mais on sait que c'est utile de le faire et que c'est important de le faire pour tous ceux qui nous regardent et ils sont très nombreux à se retrouver dans votre situation. donc vos mots évidemment vont les encourager peut-être à aller de l'avant et même les sentiments les plus variés que vous ressentez comme je disais qui s'entrechoquent en vous, c'est très important d'en parler tous ensemble. Bonjour Natacha Espier ! Bonjour Faustine ! Bonjour Natacha ! Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes psychologue et qui allez accompagner tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble au mieux nos invités et je sais que vous allez le faire avec beaucoup d'affection. Alix, tu vas nous parler de Thibaut. Thibaut c'est qui ? Thibaut c'est mon frère jumeau, c'est ma vie, c'est ma moitié, c'est mon tout. Tu parles au présent. Ouais j'ai beaucoup de mal à parler au passé, c'est une étape très difficile je trouve et puis en soi il est toujours là, il est... pour moi il est à mes côtés sans vraiment être là physiquement mais voilà c'est Thibaut. Il nous a quitté quand Thibaut ? Il nous a quitté il y a 6 ans et demi donc le 2 mars 2014. Vous aviez 15 ans tous les deux. Ouais on venait d'avoir 15 ans parce qu'on est de fin d'année et ça fait déjà 6 ans et demi. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui Alix ? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la disparition de Thibaut ? Ou son geste en tout cas, par rapport à son geste ? De l'incompréhension, de la colère mais en même temps de la tristesse et... Tu lui en veux ? Beaucoup. Je lui en veux de m'avoir laissée seule, je lui en veux d'avoir fait ça et je lui en veux de ne pas m'en avoir parlé de son mal-être qui je pense était présent depuis bien longtemps. Est-ce que tu culpabilises ? Bien sûr. De quoi ? De ne pas l'avoir sauvée parce que ça s'est passé sous mes yeux et que j'estime que entre guillemets c'est ma faute s'il n'est plus là. Il avait des copains à l'école ? Beaucoup de copains ? Non. Non parce que c'était quelqu'un de solitaire et avoir des amis ce n'était pas son besoin numéro un on va dire. Et le lycée pour Thibaut ça se passait comment ? Très mal. Très mal ? Pourquoi ? Très mal dans le sens où il se faisait très souvent embêter parce que c'était quelqu'un du coup de solitaire qui on va dire traînait tout seul qui n'avait pas beaucoup d'amis et du coup c'était un peu la proie facile. Et alors en 2014 il en était où de sa vie alors Thibaut ? Eh bien une fois arrivé au lycée Il était en quoi ? En second ? Oui on était en seconde. Une fois arrivé au lycée justement le cercle d'amis change. Enfin oui du coup il s'est fait de nouveaux vrais amis que je connaissais. Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières les jours précédents ? Son geste ? Oui, il m'a fait part d'une inquiétude due à une facture de téléphone d'un montant assez élevé donc à 15 ans on n'a pas les moyens de se payer cette somme-là. C'est la seule fois où je l'ai vue paniquée, stressée de savoir ce que les parents peuvent penser ou réagir face à ça et je lui avais dit bah écoute attends de rentrer de vacances et puis si ça passe tant mieux si ça passe pas bah tant pis tu vas te faire tu te ferais engueuler quoi disputé voilà c'est ça il m'avait dit ok et puis bah après quand on est rentré ça a pas loupé donc ma mère a vu la facture et forcément lui a fait comprendre que bah on peut pas lâcher cette somme d'argent là comme ça que c'est vraiment une somme assez élevée et que bah il allait aider à payer quoi tout simplement. ça c'était le samedi 1er mars cette dispute ? ouais c'était le samedi 1er mars qu'est-ce qu'il s'est passé dans les moments après ? et ben il s'est passé que quand il s'est fait bah disputer par ma mère il a pété son petit câble tout seul dans sa chambre comme il a l'habitude de faire quand on se faisait engueuler chacun ou que lui et et puis nous moi enfin à ce moment là il avait pas fini pardon son travail pour le lycée et donc en fait il finissait son travail à un moment il est venu dans ma chambre pour me demander un cahier quelconque de dessin et puis il est retourné dans sa chambre et puis en fait à un moment je le vois parce qu'en fait nos chambres sont face à face donc en fait de ma chambre je voyais sa chambre et lui de sa chambre il voyait ma chambre et en fait à un moment je le vois éteindre la lumière et fermer sa porte et j'ai trouvé ça bizarre mais d'un coup j'ai eu un sentiment d'angoisse de stress de d'oppression de tout d'un coup en fait c'est arrivé et je comprenais pas sur le moment parce que je me suis dit bah non ça va j'ai fini mon travail je suis en appel avec un ami j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais ce sentiment là et puis en fait d'un coup j'ai regardé vers la chambre de mon frère et j'ai eu un doute j'ai eu un doute en même temps est-ce que j'y vais est-ce que je vais voir puis en fait je me suis rassurée en me disant bah non il fait ça parce qu'il doit regarder un film parce qu'il a l'habitude de se mettre dans le noir pour regarder un film pour jouer ou pour dormir et je me suis dit et je me suis dit bah non non à mon avis il doit regarder un film et puis peut-être une ou deux minutes après ma mère monte pour nous donner notre linge donc elle va dans ma chambre dans un premier temps parce qu'elle était ouverte et elle va pour ouvrir la chambre de mon frère allumer la lumière et en fait là elle se met à hurler et en fait son hurlement était tellement aigu et fort qu'automatiquement j'ai tourné ma tête et c'est là où bah j'ai vu mon frère quoi qu'est-ce qu'il avait fait ton frère ? il s'est pendu au Vélux de sa chambre c'était trop tard vous avez pu faire quelque chose ? ma mère a eu les premiers gestes de secours après j'ai un moi j'ai été tétanisée j'ai jamais été autant bloquée de ma vie en statut quoi et en fait après j'ai un blackout total ta vie a basculé en quelques heures et à quel moment t'as réalisé Alix ? le jour de l'enterrement je crois que j'ai réalisé qu'il était parti parce que au moment où on l'a enterré j'ai senti un j'ai ressenti un soulagement mais c'était assez bizarre je ne savais pas si c'était un soulagement du fait que tout le processus d'après la mort en fait donc les obsèques etc. soit terminé ou si c'était je n'arrivais pas trop à savoir ce que c'était en fait ce sentiment-là j'étais soulagée mais c'était bizarre c'était très bizarre Qui t'a consolée en fait Alix ? Sur qui t'as pu t'appuyer toi ? Sur ma meilleure amie et ça a été un très très gros soutien je pense que si elle n'avait pas été là ça aurait été beaucoup plus compliqué Et tes parents ? Ou est-ce qu'on a tellement mal tous qu'on ne sait pas se remonter les uns les autres ? Si si mes parents si si on va dire que ce drame les a forgés tous les deux enfin nous a entre guillemets rapprochés mais vu qu'on ne réagit pas pareil la façon comment ils vont me consoler est différente en fonction de comment eux ressentent la chose et comment moi je leur exprime la chose mais bien sûr que mes parents ma famille ont été là pour moi on voit les vrais et les faux amis T'avais besoin de quoi toi en fait ? C'était quoi la bonne attitude à avoir avec toi Alix ? Au début de ne pas me parler de lui parce que je me mettais automatiquement à pleurer et pour moi pleurer c'est signe de faiblesse donc j'ai évité mais pas en parler ou juste me faire comprendre que la personne est là sans forcément dire de mots alors on n'est pas retourné tout de suite dans la maison Ah ouais ? Non il n'y a que mon père qui est retourné après T'es allé où alors ? On était chez une amie chez les amis de mes parents et puis après en fait on a vécu deux trois ans chez un autre ami qui avait un étage où en fait on hébergait là et puis en fait au début mes parents voulaient déménager et au final ils n'ont pas voulu parce que c'est là où il a grandi Thibaut et qu'il y avait trop de souvenirs et que ma mère en fait ça lui aurait brisé le cœur de donner la maison à quelqu'un d'autre sauf que moi au début je ne le voulais pas je refusais de rentrer dans cette maison et au final ils ont réussi à me convaincre d'y revenir puis on a fait des travaux etc. mais pour monter à l'étage où on était j'ai mis deux trois ans avant d'y remonter deux trois ans pour retourner à cet étage dès que je voyais une porte fermée je demandais à ma mère qu'elle l'ouvre qu'elle allume la lumière qu'elle me dise qu'elle soit bon pour que je monte oui parce qu'évidemment il y a le chagrin immense que tu nous décris et puis il y a le traumatisme j'imagine de cette vision qui te hante encore aujourd'hui ah oui j'en fais des cauchemars qu'est-ce qui t'apaise en fait aujourd'hui qu'est-ce qui t'apaise et est-ce que ça va mieux qu'est-ce qui m'apaise oui déjà ça va mieux parce que j'ai un suivi psychologique mais qu'est-ce qui m'apaise bah mes amis ma famille bien évidemment mon copain t'en parles beaucoup à l'heure actuelle est-ce que t'en parles beaucoup dans ta vie de tous les jours de ce qui s'est passé non non mais ça me gêne pas d'aborder le sujet mais et tes parents t'en parlent beaucoup avec eux ma mère un peu mon père c'est hors de question pourquoi ton père il veut pas non rien que des fois le fait de dire le prénom il s'en va c'est insupportable la douleur est trop forte ah oui oui il s'auto-punit il culpabilise beaucoup je pense enfin il veut pas nous le dire mais j'en suis même sûre même avec ma mère il en parle pas alors après quand ils sont que tous les deux je ne sais pas mais en face de moi il en parle pas alors que ma mère on en parle plus facilement mais faut pas non plus que le sujet s'éternise voilà elle a culpabilisé aussi ta maman à cause de cette dispute ou ton papa ma mère a culpabilisé par rapport à cette dispute et je pense que mon père elle culpabilise à cause de l'éducation qu'il nous a donné et du fait qu'il a été très sévère avec mon frère je pense mais ma mère à l'heure actuelle je pense aussi du moins elle me l'a fait comprendre elle l'a plus accepté le fait qu'il soit parti et qu'il ait fait ça que mon père et moi Natacha quelle courageuse Alix c'est vrai que vous êtes extrêmement courageuse je ne sais pas si je dis vous ou tu comme vous voulez j'entends beaucoup de courage d'en parler en même temps c'est très important et on entend aussi combien vous êtes tous différents dans ce deuil mais ça c'est ce qui arrive on perd on perd Thibaut mais pour votre père pour votre mère et pour vous c'est trois chagrins différents au fond et la question ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça c'est souvent pour ça qu'il y a des couples qui explosent qu'il y a des familles qui implosent aussi parce que chacun vit son deuil et pas forcément comme l'autre on a beau s'aimer voilà exactement puis il va falloir retisser de la famille retisser du lien avec cette absence comment est-ce qu'on va retricoter ça avec cette absence qui est tellement présente au fond et c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance effectivement tu lui parles encore à ton frère pas trop pas trop pas trop parce que je suis vraiment en colère toujours en colère ah oui oui même six ans après je suis toujours dans l'incompréhension et dans la colère comment elle peut s'apaiser cette colère Natacha déjà je trouve ça courageux de reconnaître que vous êtes en colère contre contre Thibaut parce que c'est vrai que souvent c'est un sentiment qui peut être très présent effectivement quand il y a un suicide mais tout le monde n'arrive pas à le reconnaître parce que c'est compliqué on est au fond en colère contre la personne qu'on a perdue qui nous a fait autant de peine mais en même temps c'est la personne qu'on a perdue qui a attenté à sa vie et qui nous cause tout ce chagrin donc moi je trouve ça déjà courageux après la colère oui le questionnement pourquoi est-ce qu'il a fait ça il faudra arriver à comprendre que non on ne saura peut-être pas parce que c'est quelque chose qui appartient aux personnes qui se suicident qui commettent cet acte-là c'est quelque chose de profondément personnel alors on peut chercher des raisons de toute façon je pense que tout le monde essaie d'en chercher évidemment mais il faudra à un moment arriver à comprendre que cet acte-là appartient profondément à la personne et qu'on ne pourra pas forcément l'expliquer ça j'ai du mal à accepter de ne pas avoir de réponse elle sait ta maman évidemment que tu viens là aujourd'hui qu'est-ce qu'elle en pense ? oh c'est une bonne question mais je pense qu'elle est contente que je le fasse que ça doit entre guillemets lui plaire du fait d'en parler parce qu'elle aimerait bien que ce sujet-là ne devienne plus tabou le suicide mais sinon elle ne m'a pas plus dit ce qu'elle en pense c'est vrai ? oui regarde derrière moi coucou Alix c'est maman écoute juste quelques mots pour pour dire que je suis très très fière de toi très fière de tout ton parcours depuis ces quelques années où tu le fais seule où tu portes aussi toi ton petit sac à dos qui s'appelle Thibaut à ta façon tu es devenue une jeune femme comme on pouvait l'espérer avec ton caractère fort et ta volonté je sais que tu bosses pour deux je sais que tu tu travailles et pour toi et pour lui je voulais simplement te dire que je suis très très fière papa est très fier et toute la famille est très fière de toi alors surtout une chose garde bien ce beau sourire que tu as et cette joie de vivre qui nous étonne tous les jours un peu plus voilà chérie je t'embrasse très fort c'était pas prévu elle dit souvent des choses comme ça à ta maman qu'elle est fière oui pas tout le temps non plus mais elle le dit mais tout ça je le savais pas elle on se fait pas enfin on dit pas souvent ce qu'on pense ouais et là le fait qu'elle le dise ça fait du bien ouais ça me touche c'est ma maman est-ce que ça fait du bien de parler à l'ix un peu là oui oui Fabienne je vois que vous la regardez avec beaucoup de tendresse oui oui parce que ça me fait réagir parce que moi mes filles me disent qu'il n'y en a que pour la maman quand on perd un enfant que tous les tous les gens disent ta pauvre maman et tout et elles en souffrent beaucoup de pas enfin on les écoute pas assez en fait en tant qu'enfant elles ont l'impression qu'ils sont pas ils sont pas écoutés en tant qu'enfants c'est les parents plein les parents et les puis on avait que pour Juliette elles me disent mais arrête de parler tout le temps de Juliette c'est c'est insupportable c'était pareil c'est pareil vous aviez besoin d'en parler tout le temps au début c'est tout le temps tout le temps et c'est et de souvenir ensemble pourquoi elle a fait ça pourquoi elle a fait ça pour rebondir à ce que tu disais je te tutoie tout le monde te tutoie c'est moi il me semble qu'on met très 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 longtemps à prendre conscience de la réalité de la mort des mois des mois et à vraiment se dire c'est fini c'est pour toujours à ne plus parler à ne plus parler au présent de la personne à pouvoir en parler au passé je pense que c'est au moins une bonne année Juliette avait 14 ans quel genre de jeune fille c'était ? c'était une jeune fille assez vive et c'était une enfant précoce Juliette donc avait une hypersensibilité et beaucoup de passion elle était passionnée de musique d'aviation d'informatique elle avait beaucoup d'amis elle était très entourée elle avait une fragilité Juliette ? elle avait une fragilité certainement de par son hypersensibilité et sa différence parce qu'elle était en total décalage avec les autres enfants de son âge quels souvenirs vous avez de ce jour où tout a basculé est-ce qu'il y avait eu une dispute quelque chose pour rejoindre l'histoire d'Alix ? non alors pas du tout pas du tout moi ça s'est passé juste après la fête du 31 où elle était avec des amis et cette fête moi je l'ai su après c'est très mal passé en fait pourquoi ? parce que le petit ami de Juliette l'a laissé par téléphone parce qu'il y avait toute une histoire et Juliette en fait j'ai appris qu'elle s'était taillée les veines et qu'elle allait très mal et on n'a pas été au courant parce que personne ne nous a informés une rupture parce qu'ils se protègent entre eux les adolescents parce qu'elle a demandé surtout vous n'en parlez pas à mes parents et les enfants veulent protéger leurs parents donc elle a voulu nous protéger et donc on n'a pas été informés qu'est-ce qui s'est passé ? alors vous ne saviez pas qu'elle avait passé une nuit très difficile ? je ne savais pas on l'a trouvé fatiguée mais bon après comme un lendemain de 31 voilà et ce qui s'est passé ce jour-là en fait on était tous un peu fatigués comme un lendemain de réveillon et en fait on avait décidé de regarder un film et Juliette n'a pas voulu elle est montée dans sa chambre moi ça ne me disait trop rien non plus je me suis mise à lire et à un moment donné elle est descendue elle était très apprêtée elle s'était bouclée les cheveux elle s'était maquillée et elle nous a dit qu'elle partait qu'elle partait voir des amis et moi j'étais pas d'accord je sais pas j'ai dû avoir un pressentiment je pense et j'ai demandé à son papa de la retenir en fait de lui interdire de sortir et puis il m'a dit mais n'importe quoi elle va voir ses copains et il avait raison et moi j'ai couru après dans la rue je l'ai appelé je lui ai dit non mais t'en reste là t'en vas pas et c'est la dernière fois que je l'ai vue en fait c'était qu'est-ce qu'il s'est passé alors il s'est passé qu'elle est allée enfin je sais pas apparemment vu son relevé de téléphone elle a passé pas mal d'appels de sms à des amis pour aller les voir et on lui a enfin il y en a qui était occupée qui pouvait pas ou il y en a qui était un peu fâchée et donc elle a elle est allée à la gare apparemment et puis à un moment donné elle a envoyé un sms à un ami enfin un très bon ami du moment enfin un long c'était un texte et qu'elle lui dit qu'elle a pris sa décision qu'elle à un moment où elle écrit qu'elle ne souffre plus que maintenant elle va bien elle a pris sa décision et que elle parce que c'était une histoire d'amour enfin elle ne veut plus souffrir d'aimer ce garçon et et donc elle a elle s'est mise devant un train elle a tendu elle a regardé les horreurs de train et elle est allée dans la gare où habite ce jeune homme et là elle s'est cachée derrière un poteau et elle a elle s'est mise devant le train à ce moment là alors j'ai été prévenue par l'amie à qui elle a envoyé le sms et qui m'a tout de suite appelé on était avec mon aîné à faire des courses et on a laissé le caddie dans le magasin et on a on a foncé à la gare parce que c'est l'endroit où il se retrouve et là j'ai appris qu'il y avait un accident de personne dans la gare suivante sans le penser vraiment mais je le savais enfin je suis que c'était Juliette et on est allé au commissariat tout de suite et là on a attendu et jusqu'à ce qu'on nous annonce en fait que c'était Juliette et là c'est terrible Les questions sans réponses on en parlait tout à l'heure avec Alix c'est ce qui vous a hanté aussi dans les premiers jours après vous avez voulu tout comprendre tout retracer essayer au maximum de savoir tout dans les premiers jours qui suivent je pense tous on est dans la préparation de l'enterrement déjà on est dans la sidération totale et je pense que le corps le cerveau ça se coupe on réfléchit pas on fait on fait on n'a pas de question de recherche ou quoi que ce soit dans les jours qui viennent on prépare l'enterrement parce qu'il faut quand même prévenir les gens autour de nous préparer tout enfin l'église et tout ça et choisir le cercueil et toutes ces choses horribles et donc on est là on a le cerveau qui s'est arrêté on est en pilote automatique on est en pilote automatique on fait tout ça voilà et les recherches viennent après en fait quand une fois que l'enterrement est fait que bah là tout d'un coup on se lâche un petit peu et puis là on commence à se poser des questions à chercher les affaires chercher dans les ordinateurs chercher des petits mots partout vous avez trouvé des choses vous avez trouvé des choses j'ai trouvé une lettre qu'elle avait enfin des lettres qu'elle avait écrites quand elle avait 12 ans et elle dit ah bah je serais beaucoup mieux dans un petit coin de ciel bleu de toute façon moi qui adore voyager je serais au dessus je regarderais je voyagerais je pense qu'elle elle avait déjà ça en tête elle avait déjà ça en tête je voudrais qu'on dise un mot Natacha sur cet état de sidération dont on parle Alix le disait aussi je ne me posais pas de questions je ne réalisais pas c'est pas du déni non non c'est pas du déni c'est vraiment un moment où on se met à côté de soi-même c'est un mécanisme de défense au fond parce que le choc la douleur est telle qu'elle n'est pas supportable et on va se mettre un petit peu à côté on va se dissocier pendant un temps et puis petit à petit ça va revenir je crois qu'il faut vraiment dire que tous les proches qui sont confrontés à un suicide il y a vraiment un trauma psychique c'est d'une violence inouïe et après je sais qu'on parle beaucoup de ça du stress post-traumatique mais c'est vraiment un stress post-traumatique qui va s'installer sur la durée on se souvient on est face à cette scène on se souvient des cauchemars Alix vous l'avez dit tout à l'heure et donc ça je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier parce que c'est un peu négligé et complètement et quand on entend à la radio le post-traumatique d'après les attentats et tout ça vous sûrement aussi et nous on a des choses les personnes s'en occupent c'est quoi la scène que vous vous refaites en boucle le dernier moment vous l'avez vu c'est quoi qui vous moi je ne fais plus rien en boucle maintenant je suis assez tranquille maintenant comment on fait alors pour devenir vous allez nous expliquer mais il y a des parents qui viennent peut-être de vivre ce drame et qui se disent mais comment elle fait comment on peut survivre à ça est-ce que vous-même déjà vous vous êtes demandé un jour si vous alliez y arriver ah bon bien sûr bien sûr on a je pense tous des idées suicidaires juste après évidemment parce qu'on a l'impression enfin on est en survie longtemps on a l'impression que ça ça va être impossible qu'on n'y arrivera jamais 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 c'est et puis avec le temps aide après moi l'écriture m'a beaucoup aidée franchement de voilà j'ai eu la chance d'écrire et que ça soit publié et j'ai eu des centaines de témoignages et j'ai encore eu il n'y a pas longtemps une jeune fille qui m'a écrit qui m'a dit j'ai lu votre livre et elle me dit je me suis rendu compte que je n'allais pas bien en fait et elle me dit j'ai pris rendez-vous et elle me dit je me suis rendu compte du mal que je ferais à ma maman si je faisais ce geste là et ça fait du bien en fait d'entendre ça d'aider les autres donc c'est pas à pas tous les jours le temps qui passe c'est pas à pas c'est en fait l'aide des amis l'aide de l'entourage justement cet entourage vous me disiez tout à l'heure pardon de cette question mais je me la suis posée quand on doit appeler l'entourage les proches pour annoncer ça est-ce que est-ce qu'on est on a j'allais dire est-ce qu'on est gêné d'annoncer ce qui s'est passé est-ce que quelque part non pas du tout moi non il n'y a pas de gêne après pour rebondir sur votre question je me dirais qu'il y a un sentiment de honte du suicide parce qu'on a tous je pense pensé avant que ça nous arrive oh bah là là il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas bien dans cette famille vous n'avez pas prononcé ce mot en fait mais c'est vrai il devait y avoir quelque chose qui clochait pour que l'enfant suicide pour que le mari suicide pour que je ne sais quoi et on l'a tous pensé ça et en fait j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai parce qu'on a tous des familles équilibrées on n'a pas battu enfin moi je n'ai pas battu ma fille elle était aimée adorée idolâtrée et je ne sais quoi donc je pense que j'ai envie vraiment de dire ce message que cette honte qui tourne autour de ce tabou du suicide c'est dur à porter c'est super difficile à porter après on nous regarde différemment et on a envie de dire mais non mais c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute si ma fille s'est suicidée moi je l'ai aimée je m'en suis bien occupée il y a deux tabous il y a le suicide et la mort d'un enfant et ces deux tabous ensemble ça fait ça fait extrêmement peur à l'autre et si l'autre a peur il va se défendre et parfois il se défend par l'agressivité en disant des choses c'est incroyable comment les autres peuvent s'autoriser à des demandes ou des commentaires quand il y a un suicide et ça c'est extrêmement violent et je pense que c'est en rapport aussi avec l'angoisse que suicide se fait au fond et si ça m'arrivait à moi parce qu'on sait que ça peut arriver à tout le monde au fond un suicide dans une famille ça peut frapper beaucoup de monde et je pense que c'est en rapport avec cette angoisse suscitée par ce mouvement-là mais c'est extrêmement violent et douloureux à supporter tout à fait et alors vos filles comment la cellule familiale réagit face à un tel drame en fait nous dans notre famille on s'est accrochées à ce qu'on pouvait et puisque c'est ça on s'accroche à moi je me suis beaucoup accrochée à Patrick Poivre-Dervoir qui m'a pas mal qui a vécu la même chose que moi et voilà et du coup c'est mes filles moi on n'était plus enfin j'ai vécu en même temps la crise du Nivide parce que mes filles étaient déjà étudiantes parties et on s'est retrouvées tous les deux à la maison on était tellement malheureux avant et après on s'est éloigné avec mon mari il me semble vous allez me dire votre avis mais le fait de faire une introspection parce que moi elle a vraiment été intense j'ai fait de l'EMDR j'ai travaillé avec un psychologue avec un psychiatre on arrive à une pleine conscience qui fait que en fait on peut s'écarter à ce moment là parce que l'autre qu'on avait choisi pour une raison peut enfin la raison ne peut ne plus être valable enfin je ne sais pas si je m'exprime bien et puis peut-être que vous finalement vous travaillez sur vos ressentis ce qui n'a ténu pas la peine mais au moins vous savez où vous en êtes vous travaillez vous savez pourquoi telle et telle chose et tel ressenti ou telle parole ou telle chose que vous évitez et peut-être que votre mari n'est pas dans le même travail que vous et du coup je pense que ça éloigne forcément les chemins enfin parfois vous avez éprouvé de la colère vous ? pour Juliette ? pas du tout pas du tout du tout non je n'ai pas du tout de colère pour Juliette et je pense que j'ai déjà eu la chance qu'elle soit là à 14 ans et que cette courte période déjà elle a été belle et qu'on a déjà eu cette chance qu'elle nous accompagne ce moment là et je ne peux pas avoir de colère parce que c'est sa décision et même si elle a été instantanée c'est la sienne c'est sa vie c'est sa décision et je pense mais je n'ai pas de colère contre Juliette non et vous vous avez ressenti Béatrice de la colère c'est un mot qui revient oui beaucoup toujours aujourd'hui moins moins parce que ça s'est passé il y a 19 ans donc j'ai fait du chemin mais j'ai de la de la colère parce que il m'a laissée toute seule avec les 5 enfants qui étaient mineurs et lorsqu'on met un enfant ou des enfants au monde c'est pour les élever à deux et on les conçoit dans le bonheur dans la joie et je suis restée toute seule pour pour les éduquer vous êtes sentie abandonnée voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis triste de de ne pas partager ça avec lui on va regarder quelques images qui retracent votre vie à tous les deux vous allez nous raconter la suite après Béatrice a 16 ans lorsqu'elle rencontre Yves et c'est un véritable coup de foudre issus tous deux d'une famille agricole le couple se marie 5 ans plus tard en 1984 et s'installe dans une ferme en Mayenne l'année suivante la jeune femme donne naissance à Anthony la famille s'agrandit ensuite tous les deux ans avec l'arrivée de Jérémy de Guillaume Kevin puis de Sophie chacun participe à sa manière à la vie de la ferme dans des conditions qui se durcissent au fil du temps les conditions se durcissaient vous étiez dans une situation compliquée c'est difficile parce que le milieu agricole c'est un monde c'est très difficile quand vous vous retrouvez en difficulté c'était son métier il l'avait choisi et donc il s'est installé donc c'est vrai quand on regarde notre génération quand on choisit de devenir agriculteur on le démarre au début à la vingtaine et on fait jusqu'au bout jusqu'à 60 ans jusqu'à la retraite et donc il était dans cette perspective là d'en faire son métier et on n'a pas eu je dirais de bonnes conditions d'installation la théorie fait que vous démarrez un 1er novembre 1983 et vous devez avoir tous les outils qui sont en place pour déjà commencer à gagner votre vie simplement dès le départ on a fallu 6 mois vraiment pour que tout on faisait système laitier pour que tout le cheptel soit en place donc dès le départ on a eu 6 mois de dettes qui se sont installées et qu'on n'a pas réussi à rattraper au fur et à mesure des années vous l'avez vu sombrer votre mari ou il vous a protégé de ce qui se passait réellement ? moi moi j'ai rien vu j'ai rien vu parce que les médecins on m'a expliqué que quand on vit avec une personne qui est en dépression on s'habitue le noyau familial s'habitue à cette pesanteur à cette tristesse voilà puis on pense toujours enfin on pense de toute façon on n'y pense pas que ça va ça va arriver ce drame là va arriver c'est quelque chose de toute façon que c'est pas dans le quotidien on en entend parler par ci par là mais bon c'est chez les autres on n'a rien vu on n'a rien vu vous vous en voulez à vous ouais parce qu'on avait fondé une belle famille pardon une belle famille on voulait une famille nombreuse et moi ils sont ma force même si à un moment donné j'étais au bout du rouleau deux mois après son décès j'en pouvais plus j'ai même pensé à un moment donné le rejoindre mais il y a un médecin qui m'a parlé et qui m'a dit Mme Boisseau ce qui est arrivé c'est arrivé mais il dit c'est pas de votre faute c'était son choix il dit maintenant il dit vous devez vivre il faut vivre il dit vous allez penser à vous il dit après vos enfants ils vont vous suivre et ça a été le déclic et là je me suis dit maintenant je vais me battre je vais me battre pour eux parce que il va falloir que je vive en endossant la carapace du papa et de la maman en même temps est-ce que vous quand vous refaites le film il y a des choses qui auraient pu vous alerter maintenant c'est tellement facile de le dire après mais maintenant aujourd'hui avec du recul vous vous dites ah j'avais pas vu ça il y avait des choses je lui ai tendu la main plusieurs fois j'ai dit il y a des choses qui vont pas ça il faut dis moi ce qui va pas j'ai dit on met tout à plat et puis on trouvera une solution et j'ai été jusqu'à appeler à l'aide il y avait un problème d'alcoolisme et quand j'ai été au bout du rouleau l'année 2000 un an avant je suis allée demander de l'aide à sa famille il s'est dit il faut que vous m'aidiez parce que j'y arrive plus si on trouve pas de solution je vais partir et là ses frères sont venus ils ont pris du temps ils sont venus lui parler et ils ont dit il faut que ça s'arrête il faut que tu arrêtes et c'est vrai qu'il a pris la décision le lendemain il est allé voir le médecin et il a dit il a demandé de l'aide il a dit aidez-moi je ne veux plus boire et là il a eu un traitement et c'est vrai que quelques mois après je retrouvais un mari un papa qui avait la volonté de moi je pensais de d'y arriver à à s'en sortir et puis malheureusement il il s'était installé dans dans quelque chose que malheureusement on a découvert après son décès c'est que la ferme elle était tellement endettée je 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 voyais pas parce que il le facteur ne venait quand j'étais de repos le facteur je le voyais jamais il savait où il était son circuit donc il il allait le rencontrer il interceptait le courrier il interceptait le courrier pour pas que ça vous arrive et que vous ne vous inquiétez pas il a voulu vous protéger en fait votre époux voilà c'est ce qu'on m'a dit voilà il il voulait nous protéger peut-être parce qu'il parce qu'il avait honte de 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 la situation et qu'il n'arrivait pas à surmonter bon pareil il était dans peut-être dans un état dépressif voilà et c'est c'est après qu'on a découvert l'ampleur de de la dette 31 juillet 2001 c'est le je dirais le pire jour de ma vie et de celle de mes enfants et de sa famille parce qu'il ne faut pas oublier que toute la famille est touchée aussi bien sûr le midi on on avait mangé ensemble parce que bon c'était pendant les vacances donc j'étais revenue manger et puis j'allais repartir au travail et puis je ne le trouvais pas et c'est là que c'est vous qui l'avez trouvé ? non c'est qui ? c'est quatrième de nos enfants quatrième de nos garçons c'est Kevin il avait à l'époque 10 ans et il est revenu à la maison en criant et je sais plus j'ai des j'ai des trous noirs mais il a dit quelque chose il a dit papa 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 enfin je ne sais plus trop ce qu'il a dit mais et là j'ai compris qu'il était arrivé quelque chose et j'étais je ne savais plus je ne savais plus rien j'ai juste cherché où étaient mes autres enfants pour les mettre autour de moi et j'ai appelé les pompiers pour dire venez vite il y a un drame qui s'est passé sur la ferme mais vous ne saviez toujours pas ce qui s'était vraiment passé c'était intuitif en fait parce que Kevin avait dit papa s'est pendu c'est ça qu'il a dit vous vous en souvenez vous étiez toute petite j'avais 8 ans et ce jour-là vous vous en souvenez bizarrement oui pas beaucoup de souvenirs avant mais cette journée-là elle reste gravée vous lui en avez voulu de ce geste ou jamais c'est dur d'en vouloir à quelqu'un qui qui pense qu'en faisant ce geste-là il va permettre à ce que nous après on n'ait plus de soucis il pense qu'après on va être libéré de tout Natacha en général quand on arrive à ces extrémités-là je ne sais pas s'il a pensé à ça mais quand on arrive à ce moment-là c'est qu'on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution même si c'est faux dans la tête il y a une construction qui fait qu'on se dit c'est fini il n'y a pas d'autre solution c'est pas tellement qu'on veut mourir parfois c'est juste qu'on veut arrêter de souffrir et on se dit c'est cette solution-là que j'ai trouvée et après je serai tranquille ce qui est évidemment une solution pathologique une solution malade mais souvent c'est ça qui va amener à ce geste on va arrêter de souffrir et on ne voit plus ce qu'on peut faire autrement et ce qui est terrible dans votre histoire aussi dans toutes vos histoires évidemment c'est les 5 enfants en bas âge ce qui fait que vous n'avez pas le temps de vivre votre chagrin puisque le quotidien l'école la routine et puis l'exploitation il n'y a pas le choix d'avancer en fait voilà je vivais au jour le jour je me rappelle que pendant un mois le traumatisme il était tellement grand que je me levais et j'allais vomir j'avais rien dans le ventre mais je sortais dehors et tous les matins je vomissais vous les avez retrouvées ces lettres qu'ils cachaient qu'ils vous cachaient elles étaient où ? quand un an après son décès j'avais avancé dans dans mon deuil dans mon choix de vie dans ce que j'allais pouvoir faire pour les enfants donc j'avais pris la décision de vendre cet endroit qui était négatif parce que mon objectif c'était de sauver sauver mes enfants mais surtout sauver Kevin qui lui avait vu son papa et il fallait plus du tout qu'il qu'il revienne sur ce lieu il fallait vite vous échapper voilà et quand la décision a été prise de ranger la ferme parce qu'elle allait être vendue donc on a avec l'aide des enfants de la famille on a rangé partout les greniers tout ça et c'est là qu'on a découvert des enveloppes qui étaient cachées dans les bottes de foin parfois restées intactes non ouvertes les relances les huissiers des recommandés des rappels vous vous souvenez du déménagement de la ferme vous Sophie ? je m'en souviens oui brièvement après à cet âge là c'est pas évident de comprendre exactement ce qui se passe on prend un peu plus à la légère si on peut dire et en même temps on n'avait pas forcément envie de quitter cet endroit puisqu'on avait construit plein de souvenirs avec mes frères et oui nous c'était encore joyeux la ferme pour nous et puis c'était c'était notre ferme c'est le monde c'était votre foyer c'était votre cocon c'était votre histoire bien sûr voilà j'ai mis beaucoup de ma décision vraiment de me séparer de ce qui nous appartenait a été très dur ça a été long dur pour être sûr de ne pas me tromper c'est vrai que Jérémy qu'on voit devant il était beaucoup avec son papa dès qu'il revenait de l'école tout ça les mercredis c'était toujours avec son papa et lui il m'avait dit même ses autres frères il dit maman il ne faut pas vendre la ferme il dit reste on t'aidera et c'est vrai que quand j'avais pris ce choix de la vendre pour qu'on aille dans une autre maison pour se reconstruire redémarrer autre chose il m'en a voulu et c'est il y a un an à peu près il m'a dit maman le fait que tu aies choisi de vendre la ferme je te le dis maintenant au départ je t'en ai voulu mais c'est le meilleur choix que tu as fait et là j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux et j'ai dit merci parce que il validait mon choix j'ai eu pendant une quinzaine d'années l'angoisse d'avoir fait le mauvais choix j'appelle ça ma petite tribu elle est grande votre tribu elle n'est pas petite mais je dis qu'elle n'aurait jamais pu exister sans mon mari parce que tout ça ça existe c'est grâce à lui il en manque deux il y en a eu deux qui sont nés depuis donc petite tribu de 16 il y en aura encore parce que ils sont ma fierté c'est mon booster mon envie de vivre parce qu'aujourd'hui il n'est plus question que j'abandonne je suis toujours avec eux on forme un groupe et la moindre date anniversaire c'est prétexte pour qu'on soit ensemble les anniversaires de chacun des enfants chacun des petits enfants il n'y a qu'une fête qui est difficile mais je souhaite la faire quand même c'est Noël parce que je dis toujours il manque là une personne mais il y a une bougie qui est sur la table je la mets c'est pour lui et je dis toujours aux enfants c'est il est là vous qui êtes une telle battante qui avez tellement réussi à porter votre famille même si aujourd'hui les larmes coulent toujours est-ce que je peux me permettre de vous demander puisque ça fait 20 ans si vous avez rencontré quelqu'un d'autre un autre amour dans votre vie ce qui n'enlève rien à tout l'amour que vous portez à votre mari mais l'histoire continue j'ai essayé j'ai essayé mais à partir du moment où où je dépasse un certain périmètre il me manque il me manque tous et je n'arrive pas je n'arrive pas à dépasser même s'ils me le disent je dis maman un jour tu vas peut-être rester toute seule il faut que tu penses un peu aussi à toi bah oui et Sophie cette année au mois de juin le 13 juin elle s'est mariée félicitations Sophie et c'est vrai et c'est vrai j'étais heureuse hyper heureuse c'était le premier mariage mais en même temps j'étais malheureuse à l'intérieur que votre mari soit pas là voilà parce que son papa sa fille c'était son son trésor vous voulez vous que votre maman elle se tourne aussi vers l'avenir c'est important pour vous Sophie bah nous c'est vrai que c'est un bout de femme qui a une force et un mental on sait pas où est-ce qu'elle peut puiser tout ça et c'est vrai que elle a tout fait pour nous pour qu'on manque de rien avec mes frères et on a manqué de rien on a rien à lui reprocher et aujourd'hui je vais parler au nom de mes frères je vais lui dire enfin on est très fiers d'elle on l'aime très fort et que on a envie qu'elle se reconstruise elle a pensé à nous tout le temps et maintenant il est temps qu'elle pense à elle je peux pas il faut enfin je fais un travail sur ça de commencer à anticiper cette solitude enfin ce nid vide parce que c'est plus ça c'est plutôt ça le nid vide mais en même temps je sais qu'il faut que je les laisse vivre leur vie il y a de l'espace pour un après qui ne renie pas l'avant c'est vrai on peut avancer oui oui tout à fait parce qu'il y a ça aussi on a l'impression d'être infidèle à celui qu'on a aimé ça veut pas dire mais oui mais non non Natacha va vous le dire non Faustine a raison on n'abandonne pas l'autre la personne disparue on peut continuer à l'aimer oui on peut continuer à l'aimer il a sa place en vous et ça peut aussi vous autoriser à vous tourner vers quelqu'un d'autre c'est pas une trahison c'est avancer et puis le deuil on le sait c'est complexe c'est très long et ça se fait un peu par étapes peut-être que c'est un langlissement peut-être que là vous voyez votre fille s'est mariée ils vous disent plein de choses importantes peut-être que vous pouvez vous tourner effectivement vers l'avenir et pourquoi pas construire une vie de couple c'est pas reconstruire c'est construire une nouvelle c'est continuer c'est pas renier c'est avancer c'est autre chose c'est pas refaire sa vie non c'est la continuer c'est la continuer mais vous savez ça fait 20 ans et je vois que votre souffrance est toujours tellement vive je reçois sur ce plateau pratiquement toutes les semaines des gens justement qui ont vécu comme vous la perte d'un amour et à un moment au-delà de cette personne qui se présentera c'est vous qui devez décider qu'il est temps aussi d'ouvrir votre coeur et de continuer mais c'est un choix que vous devez faire ça n'est pas juste un homme qui va taper votre porte c'est un jour vous dire que vous choisissez la vie il y a un moment où il faut faire le deuil du deuil c'est à dire qu'il faut il faut arriver à renoncer à ce deuil à se dire qu'on n'oublie pas la personne que la personne elle sera toujours là en nous mais qu'on peut quand même se projeter vers l'avenir faire le deuil du deuil parce qu'en effet le deuil ne doit pas devenir son identité non on est capable aussi d'autre chose de penser d'avancer et de faire autre chose c'est vrai qu'aujourd'hui je voudrais lancer un message à mes cinq enfants c'est que il ne faut pas qu'ils hésitent à parler de leur papa quand on est tous ensemble j'ai envie qu'ils parlent de lui mais de ce qu'on faisait autrefois pendant les 20 premières années où on a été heureux qu'ils le fassent vivre mais ils ont un peu de mal et est-ce qu'ils n'auraient pas aussi envie de parler d'avenir et de vie est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie de parler aussi du passé et c'est normal peut-être je ne sais pas Natacha je réfléchis avec vous oui non mais vous avez raison aussi probablement c'est un peu des deux alors en même temps vous dites quelque chose aussi d'important c'est qu'il faut autoriser les enfants à parler c'est vrai si on parle si on parle de la personne qui est disparue sans tabou je pense que ça c'est très important pour libérer la parole dans la famille et donc il ne faut pas hésiter à en parler mais probablement il faut aussi vous tourner vers l'avenir et vers ses petits-enfants et vers autre chose mais c'est important aussi d'en parler et puis aussi je voudrais dire un autre message c'est vrai ce qui a été le déclic pour moi depuis un an six mois je suis allée voir le film Au nom de la Terre de Guillaume Canet voilà et pour moi ça a été c'est 95% du film qui c'est ma vie je dirais qui est dans le film et ça a été le déclic pour moi si je peux par la parole tendre la main à des agriculteurs qui sont en difficulté financière psychologique tout ça oser en parler oser aller chercher de l'aide je suis adhérente à une association depuis trois mois pour aller en aide à des agriculteurs en difficulté mais il faut qu'ils fassent le geste de contacter cette association pour qu'après on aille les voir vous avez raison on va s'arrêter là merci infiniment pour votre confiance j'espère qu'en effet écrire ça fait du bien parler ça fait du bien on a très envie de vous voir heureux en fait après ce que vous avez vécu merci d'avoir envoyé un message d'espoir en tout cas même quand tu pleures tu souris et c'est un message d'espoir merci infiniment à tous les quatre merci Natacha de vous avoir accompagné merci à vous pour votre fidélité et pour votre confiance on évoque tous les jours tous les sujets y compris les plus difficiles mais c'est pour mieux être près de vous je vous embrasse fort à demain sur France 2 vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui votre père votre mère ou vos deux parents ne peuvent plus vivre seuls et vous allez peut-être devoir les placer en maison de retraite vous hésitez à arrêter de travailler pour pouvoir vous occuper de l'un de vos parents vous avez mal vécu le placement de votre père en maison de retraite ou à l'inverse cela vous a libéré si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission 24 6 5 20 21 22 22 22 23 23 24 25 25 28 21 Sous-titrage ST' 501